Pour faire du karaté, ça prend du courage. De la patience. Et de la persévérance. Hum, un peu de citronnelle aussi, ça peut aider. Aujourd'hui, mes petits ninjas, je vais vous montrer les mouvements d'un kata de base. Un kata, c'est un mot qui désigne une séquence de mouvements effectués dans le vide. Mais avant de vous transmettre cet enseignement-là, je veux que vous me promettiez de donner votre 100 %. Comme ça. Comme mon assistant, mon simpare, Bob. Allez, montre-leur, Bob. Bob donne tout le temps son 105 %. Comme vous voyez ça, par exemple, c'est 20 %. Moi, ce que je veux, c'est 100 %. Moi, mon sentier me chicane quand je ne donne pas mon 100 %. Il veut tout le temps que j'aille au bout de mes mouvements. Allez, on le fait ensemble. Premièrement, on allonge une jambe. La jambe en arrière est bien tendue. On protège notre figure. On protège notre entrejambe. On bloque. Et on contre-attaque. Encore une fois. On allonge. On protège. On bloque. Et on contre-attaque. Maintenant, on le fait ensemble. Je vais compter de 1 à 5 en japonais. Et donne ton 100 %. Et pour le dernier, faites un cri avec moi. Go! Choc! Choc! Excellent! Tu as peut-être trouvé ça difficile, mais sache que j'ai fait ça des milliers de fois. Et j'ai tout le temps donné mon 100 %, car on n'arrête jamais d'apprendre et de s'améliorer. Continue de pratiquer. Comme dit mon sensé, il faut bien apprendre la base. Parce que si la base n'est pas solide, la tour de petits blocs peut s'effondrer. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada